... les nouveaux modes de consommation de la voiture. Location, covoiturage, voiture en libre-service, ils sont de plus en plus nombreux ceux qui décident de ne pas acheter le roto. La voiture sans la voiture. C'est un reportage d'Anne-Claire Le Sann et Louis Clemoy. Après 10 km de route, Catherine Ernud dépose sa voiture sur un parking gratuit. Elle poursuit son trajet en bus, une pause d'une demi-heure avant sa journée de travail. Les principaux avantages c'est d'éviter les embouteillages, plus avoir de soucis de stationnement et puis quelque part être plus tranquille. Dans le bus je peux penser, je peux lire, je peux faire plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on est au volant. Aujourd'hui le confort n'est plus dans la voiture. Alors à Rouen, le réseau de transport en commun se développe. Métro, tramway, bus, parcours chaque année 15 millions de kilomètres à travers l'agglomération. Arrivé au bureau, Catherine et ses collègues dressent le bilan d'une année où elles ont choisi de vivre sans voiture. J'ai la chance sur ma ligne de bus qu'il y ait une voie propre, donc sur la moitié de mon trajet le bus est prioritaire. J'ai également réalisé une grosse économie puisque je suis passé d'un budget mensuel de 60 euros à peu près à une vingtaine d'euros que me coûtent les transports en commun. Comme dans toute entreprise, la moitié de l'abonnement est pris en charge. A Rouen, le système s'appelle la carte astuce, une carte unique pour tous les transports en commun. L'agglomération finance aussi et c'est l'employeur qui s'occupe de tout. Résultat, 10% des salariés de cette entreprise ont signé. Le bilan est positif puisqu'on voit d'année en année de plus en plus de salariés souscrire un plan de déplacement entreprise. Et ceux surtout qui ont souscrit ne reviennent pas à la voiture, c'est ce qui est important aussi. Donc d'année en année, par une sensibilisation, notamment dans le cadre de la semaine de la mobilité, nous parvenons à augmenter les effectifs de salariés qui utilisent les transports collectifs. On se retrouve dans 2-3 minutes en bas. A tout de suite. Autre entreprise, autre pratique. France-Isabelle donne rendez-vous à sa collègue au parking. Elle covoiture depuis 5 ans et n'imagine pas faire marche arrière. C'est pratique, c'est sympa, c'est économique. Une pratique écolo renforcée à Rouen par la fermeture d'un des ponts sur la Seine. Conséquence, depuis un an, le réseau de transports en commun accélère son développement et la fréquentation a bondi de 20%. Merci. 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 Merci.